bonjour et bienvenue sur le point bourse pour la journée du 20 janvier 2015 alors ça va aller extrêmement vite pour moi à vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai quasiment pas traité du tout j'ai juste pris un petit lot sur un peu historique sur le dax 30 que je maintiens et que j'attends toujours et que ça fait beaucoup de béqueux que je dis dans la même phrase j'ai pas envie de refaire la vidéo c'est une seule prise et c'est du live donc on reprend un petit trade bien positionné que j'attends que je laisse mourir et puis j'ai passé tout l'après-midi à dormir donc oui c'est peut-être surprenant mais comme je l'avais dit dans le point bourse de ce matin dans le morning trading j'attends le queue et je m'attendais ce qu'on ait une journée son grand de volatilité et c'est effectivement ce que l'on a eu c'est visiblement pas mal embêté cet après-midi on a été dans un range extrêmement étroit de quelques points sur le dax 30 on voit là on a été tapé vers 16 heures 17 heures les 10 210 qui sont le point bas de la journée de lundi sont les états unis et on a fait un plus haut vers 10 280 10 300 points à l'ouverture et on stagne comme ça non dans ce rang de jasserie et 3 avec le point pivot à 10060 qui fut vraiment appui et efficacité et puis si on si on regarde un petit peu pour le pour le cac 40 on a exactement le même le même scénario au final on a été dans un range assez assez étroit on a été tapé les 4460 au maximum et puis on a on a pris systématiquement sur la r1 sur les 4000 4430 donc on là on a une petite des corrélations qui arrive sur le dax et le et le cac 40 qui est finalement assez intéressante on a un dax qui a plutôt été bissier globalement aujourd'hui si on le voit là depuis 48 heures sur le dax 30 on commence pas mal à stagner on va se retrouver sur la ligne on a un petit point voilà dix mille trois cents et puis on stagne aux alentours des dix mille dix mille deux cent dix et dix mille deux cent cinquante ça fait 48 heures qu'on arrangé 50 points donc autant dire que l'on s'ennuie à peu près beaucoup pour le dax 30 et cac 40 par contre un petit peu plus optimiste alors il faut que j'annule ça le cac 40 est un petit peu plus optimiste et plus sur une sur une target haussière on le voit mais même s'il a légèrement reflué c'est que ces quatre dernières heures il a réussi à s'affranchir assez fortement des quatre mille quatre cent points on a passé vraiment au dessus aujourd'hui on y est sur les quatre mille quatre cent quarante quatre mille quatre cent cinquante points donc c'est un point fort et là on se demande pourquoi on a une décorrelation entre les deux alors est-ce que le dax a monté trop fort vendredi soir il a monté comme en bourrin effectivement beaucoup trop fort mais surtout à l'approche du plus je pense que pas mal d'intervenants commencent à réfléchir et finalement ça profite à qui ce que ça profite plutôt aux états du sud et on se rend compte je j'intègre la france dans les états du sud c'est à dire on se rend compte que les états qui vont plus de croissance en seront certainement les plus favorisés pour le culot mais que pour l'allemagne c'est pas l'affaire du siècle puisqu'ils se sont battus continuellement pour une rigueur une austérité budgétaire c'était vraiment le dogme allemand où les allemands disaient en gros nous on n'arrête pas de faire des efforts on s'est réformé avec les lois schroeder depuis 10 15 20 ans fait des efforts et vous pays du sud latin vous avez laissé filer les déficits et dans les pays du sud et nous avons la france l'espagne le portugal l'italie la grèce donc on est un peu dans le peloton de tête et finalement on risque d'être récompensé en premier d'avoir été nous les élèves avec un que qui va relancer en théorie la croissance ou du moins essayer de faire un choc de confiance l'idée vraiment de la bce c'est de faire un choc de confiance parce que ce que le cache en fait quelque chose derrière c'est le risque de déflation en europe un risque déflationniste qui nous mettrait dans une situation pourrait dire japonaise où les prix baisse un petit peu inexorablement et on le voit à l'heure actuelle ainsi on prend par exemple les prix de l'immobilier il baisse depuis 2010 de manière continue de manière lente mais continue on n'a pas de on n'a pas de reprise dans le secteur immobilier le bâtiment quand le bâtiment va tout va etc là on a une baisse depuis quatre ans entre moins 7% et moins 20% baisse qui a essayé d'être camouflé lycée notamment par des techniques on va dire statistiques qui fait que lorsque l'on parle d'une baisse on va prendre la moyenne lycée pondérée sur plus d'un an etc c'est d'autres détails de petites manips classique dans le milieu de l'immobilier mais on constate grosso modo que l'on s'approche d'une tension déflationniste en europe et le seul moyen d'éviter une déflation et ben c'est de réinjecter et de carburant à tout va pour faire le coup de repartir le moteur sinon on risque de calais et une situation déflationniste alors c'est comme toute situation en fait c'est à la fois positif pour certains et la fois négatif pour certains le petit craque qu'on a eu sur le sur le front suisse jeudi dernier ça a été des gens qui ont été réunis et vous êtes deux personnes qui ont été dans le bon sens qui ont touché le pactole donc pour la déflation grosso modo ça impacterait énormément un pays comme la france puisque nous avons finalement la principale richesse des français on est encore dans une logique totalement 19e siècle le débile la principale richesse des français c'est la pierre c'est leur maison entre guillemets physique et c'est la première chose qui qui est touché par par la déflation ça veut dire que le patrimoine des français collectifs chaque mois ne fait en fait que se dégrader ce patrimoine vaut de moins en moins la maison vous de moins en moins cher et au final ça peut avoir de conséquences puisque finalement la richesse de la france est assez concentrée sur un patrimoine immobilier fixe alors que pour d'autres pays les gens ont plutôt du cash en fait sur leur compte et quand vous avez du cash sur votre compte une période déflationniste c'est plutôt sympa parce que vous n'avez qu'à attendre les prix baissent et vous avez votre argent donc si par exemple on arrive vraiment dans une période déflationniste assez forte sur un trend on va dire pour quelques années voire une bonne dizaine d'années si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier c'est le moment de le vendre pour encaisser du cash le mettre sur votre compte et laisser les prix l'immobilier baisser tranquillement et dans dix ans vous racheter exactement le même bien que vous avez vous avez en prime un appartement ou deux supplémentaires ça c'est le c'est le deal que beaucoup de gens sont en train de faire en ce moment on a beaucoup beaucoup d'offres notamment sur le marché secondaire immobilier qui qui lui tend à s'effondrer donc si vous voulez acheter une résidence secondaire en normandie c'est le moment ce moment des soldats moins 30 moins de 40% sur certains produits donc tout cela pour vous dire qu'on reste grosso modo dans dans une zone de tension les marchés européens monte de manière ou du moins se stabilise maintenant de manière assez soutenue sur des niveaux par rapport à 2014 parce qu'on a le qe mais à dans 48 heures la semaine prochaine on n'a plus que l'effet d'annoncé fait à marodra qui va sûrement nous réserve une belle surprise on pense peut-être de monter encore une semaine et puis après on va réfléchir voilà on a mis toutes les cartes sur table on a tout balancé on n'a plus d'autres solutions ici là l'économie européenne ne repart pas et ben on est parti pour un cycle qui peut durer quelques années et qui n'est pas très beau je tiens encore à rappeler parce que je ne cesse de lire ou d'entendre cette bêtise continuelle nous ne sommes pas en crise ne vivons pas une crise nous vivons une tension normale de l'économie ça fait 40 ans qu'on est en crise je suis en 1974 je suis un enfant de la crise on ne parle que de ça le chômage massif c'est tout à fait normal on a comme référence les années 60 les années 50 60 qui sont des des périodes historiques totalement exceptionnelle on n'a pas d'autres exemples dans l'histoire si ce n'est 1800 ans en arrière une période bien précise de l'empire romain où on a un tel décollage de l'économie il faut bien s'habituer cette idée extrêmement simple nous sommes dans un monde mondialisé les indiens nous africains les chinois ont le droit de manger ils aspirent aux mêmes choses que nous et eux ils ont leur niveau de vie qui progresse tous les ans si nous ils ont un niveau de vie qui progresse tous les ans forcément ceux qui ont le plus c'est à dire nous les occidentaux et notamment la place moyenne européenne et bien nous allons baisser petit à petit inexorablement la question n'est pas de savoir finalement si on va revivre un jour les années 60 c'est impossible la seule question que l'on peut se poser actuellement en économie c'est à quelle vitesse on va dégringoler c'est aussi simple que ça on ne vit pas mieux nous sommes la première génération je suis la première génération à vivre moins bien que mes parents mes parents ouvriers vivaient mieux que moi avec bac plus 5 en étant ingénieur chez renault ou en étant après professeur dans l'éducation nationale les parents nous racontaient très bien que dans les années 70 80 ils partaient tous les week-ends à l'hôtel et manger dans les restaurants etc ce qui est absolument inaccessible au jour d'aujourd'hui à la classe moyenne française donc faut accepter cette je constate économie tout simple qu'aucun homme politique ne pourra vous dire est-ce qu'il a besoin d'être réélu et pour être réélu nous doit faire rêver mentir c'est à vous de choisir sur la réelle situation économique mon un déclin inexorable de la classe moyenne européenne les gens les plus riches s'en sortent très bien parce que avec du cash on a toujours des possibilités d'investissement sans problème et on peut aller investir à gauche et à droite libre circulation des capitaux donc pour eux pas de souci les pauvres en europe augmente les gérant aussi à moins de pauvres qu'il ya que dans les années 60 paradoxalement mais la place moyenne s'effondre doucement très très doucement ça permet à d'autres dans d'autres pays de voir l'émergence de la place moyenne chinoise indienne etc nous sommes sur la planète terre c'est un monde fini nous avons des ressources et des capacités limitées la science ne permet pas de créer des clones des générateurs d'énergie instantanée on a gagné du temps par exemple avec le gaz de schiste mais on aura plus de gaz de schiste on a gagné 20 ans en gros mais après qu'est-ce qu'on a d'autres comme solution l'électricité on fera jamais décoller en boeing à l'électricité pour l'instant et même dans la science fiction c'est possible donc il faut accepter finalement cet état de fait et là je suis sûrement un peu long je vais je vais m'arrêter d'en rendre dans les 30 secondes l'environnement historique avec les plus européens puisque finalement c'est quelque part la dernière cartouche historique que l'union européenne peut lancer pour essayer de faire repartir l'économie la croissance en europe et ce sera forcément forcément à court terme et non à long terme puisque nous sommes dans un système de vases communiquants nous appauvrissons mais d'autres c'est à dire l'essentiel de l'humanité peut remonter là le succès des années 60 il ne faut pas s'en cacher c'est que nous avions les colonies que nous avions un des centaines de millions de personnes qui étaient quasiment dans l'esclavage économique les matières premières étaient entre guillemets gratuites et maintenant il faut commencer à payer le prix c'est à dire à payer le prix du cacao à payer le prix du caoutchouc à payer le prix du chocolat pour permettre à d'autres personnes d'émerger de la pauvreté système d'équilibrage dans un monde fini ou problématique darwinienne où la population ne cesse d'augmenter donc le gâteau n'augmente quasiment plus il ya plus en plus de monde qui est invité à l'anniversaire donc les parts finissent par être de plus en plus petites de plus en plus petites députées de plus